Dieu n'est pas un approuveur de projet. Non. Il n'est pas un approuveur de projet. Il est celui qui vous dirige. Il a des idées. Il a des pensées. Demandez à Dieu, ces projets-là, est-ce que ça vient de toi ? C'est toi qui m'as inspiré ? Même si les gens disent c'est bon, c'est bon. Pourquoi les gens disent ça c'est bon ? Les gens font ça et puis ils tombent en ruines. David, test de l'Ancien Testament. Regardons bien. La bulle dit dans le psaume 139. David a reçu quelque chose de spécial venant de Dieu. La faveur divine s'est manifestée pour David. Versets 14 à 16. Quand il dit ceci, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. tes oeufs sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans la profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient si ton livre était tous inscrit les jours qui m'étaient dessinés avant qu'aucun d'eux existât. C'est la même chose pour nous tous. Nous sommes tous privilégiés comme ça. la faveur divine nous a connus avant même que nous venions sur la terre. Nous sommes une créature de Dieu. C'est pour l'Ephésiens 2.10. L'Ephésiens 2.10 dit nous sommes l'ouvreur de Dieu créés à son image. À l'image de Jésus pour les bonnes oeuvres. Nous sommes créés pas nés nés c'est papa et maman créés dans l'éternité. Nous aurons le même privilège. Pourquoi c'est un terme mal ? Ayant le même privilège on constate quoi ? Que David ayant eu cette révélation-là il a décidé que ses pensées et ses voix vont s'allier sur les pensées les voix de Dieu. C'est pour quand Dieu cherchait le roi pour remplacer Saül dans l'acte 13 verset 22. Dans l'acte 13 verset 22. Dieu dit ceci mon frère ma soeur qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce passage-là ? Il dit l'ayant rejeté Saül Dieu le ressuscita pour roi David auquel Dieu a rendu ce témoignage. Il a rendu témoignage parce que David vivait comme ça. J'ai trouvé David et fille d'Isaïe qui s'est dit qu'il a trouvé c'est que Dieu a cherché. Il a cherché dans toutes les familles. Quand il est arrivé à la famille de Jécey dans la famille de Jécey le père de David il a regardé attentivement je vais m'arrêter ici je vois quelqu'un des gens ont dit qui ? Vous ne voyez pas les petits là ? Je l'ai trouvé. J'ai trouvé David. Il n'a pas dit j'ai créé David. Non. Quand il a créé David oeuvre formidable merveilleuse comme tout le monde tu as été créé aussi oeuvre merveilleuse mais ta manière va gâter ton oeuvre là. Ça il était comme ça mais ça a mané de vivre ses pensées ses voies ont détruit sa vie détruit son ministère. j'ai trouvé David fils d'Isaïe homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés s'il va accomplir les volontés de Dieu ça veut dire qu'il va allier ses pensées et ses voies sur les voies et les pensées de Dieu. Ce n'est pas difficile. Quelqu'un qui a accompli la volonté de Dieu ça veut dire ses pensées et sa manière de travailler sont alliés sur les voies et les pensées de Dieu. Alors toi nous sommes au dernier dernier message du mois de septembre un homme une femme dont les pensées du cœur sont justes accomplira toujours la volonté de Dieu et Dieu ne veut pas lui cacher sa volonté alors mon frère ma soeur il ne fait rien sans consulter Dieu et c'est pourquoi quand on regarde quand David voulait faire la guerre dans 2 Samuel 5 quand il voulait faire la guerre mon frère contre les philistiens qui voulaient l'attaquer regardez ce que David faisait 2 Samuel 5 et qu'est-ce qu'il faisait verset 17 David dit les philistiens appris qu'on avait ou un David pour voir sur Israël et il montrait tout ça sa recherche David qui en fut informé descendait à la forteresse David descendait à la forteresse là où est la présence de Dieu dans le rocher les philistiens arrivaient et se répandient dans la vallée des Réfaïm David consulta l'éternel il est chef de guerre chef de guerre mais dans tout il n'ose pas il consulte l'éternel est-ce que tu consultes l'éternel pour les marchés que tu poses là tu veux te soumettre à des marchés publics de l'état ou ailleurs tu ne consultes pas Dieu tu ne prises pas Dieu consulter Dieu et prier Dieu c'est différent consulter Dieu tu veux avoir son avis prier Dieu tu veux sa bénédiction même s'il n'est pas d'accord mets ton tampon mets ton tampon consulter Dieu pour ton mariage et prier Dieu pour ton mariage c'est différent j'ai trouvé un homme j'ai trouvé une femme mets ton tampon mais consulter veut dire est-ce que Seigneur cette fille là ce garçon là lui que tu as prévu pour ma vie il consulta en disant monter les contre les philistins les livreras-tu entre mes mains et l'éternel dit à David monte car je livrerai les philistins entre mes mains regardez il est venu il a eu la première victoire les philistins n'ont pas des armées ils reviennent encore il est montré de nouveau verset 22 et c'est répandu la vallée de Satan est comme ça il va venir tout à fait penser il n'est pas découragé il vient David consulta l'éternel il n'a pas dit qu'il a continué Dieu la première fois maintenant je vais faire ce que je veux non il consulta l'éternel et l'éternel dit cette fois-ci tu ne monteras pas tu vois comme il était monté la première fois il a réussi là il peut dire je vais monter encore tu vas réussir cette fois-ci tu ne monteras pas cette fois-ci tu ne vas pas investir dans ce projet là cette fois-ci là tu ne vas pas aller faire campagne d'évangulation ici cette fois-ci là tu vas te réserver de faire telle chose cette fois-ci là tu ne feras pas veiller de nuit tu feras simplement une chaîne de prière cette fois-ci là voilà ah non non on est habitué on fait la même chose répète la même chose c'est pas comme ça que Dieu fait tu ne monteras pas tourner par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des muriers et puis ça va finir quand tu entendras un bruit de pas dans les cimés muriers alors acte-toi car c'est l'éternet qui marche devant toi pour battre l'armée l'éternet va hé regardez lui-même vient David fait ce que l'éternet lui avait ordonné et il battit les philistins depuis mais David va commettre une erreur vous savez il y a plusieurs choses qui se présentent mais cette erreur là bon Dieu a vu le cœur de David il a décidé maintenant de faire monter l'arche dans deux rois dans deux Samuels si on trouve ça directement derrière tout juste après je vais vous résumer ça donc il a rassemblé les lévites et tout le monde et il a dit on va quand même Dieu est bien autant Moïse là vraiment il n'était pas encore moderne je comprends il mettait l'arche là sur les épaules et les lévites ils se sont tus comme c'est le roi là ils connaissent la vérité mais ils se sont tus parfois les chrétiens se taisent et puis leurs responsables font des bêtises ils se sont tus David a fait le char il a mis il a mis des taureaux c'est des bonnes intentions mais il n'a pas consulté Dieu cette fois-ci puisqu'il pense faire plaisir à Dieu parfois nous voulons faire plaisir à Dieu nous ne nous consultons pas on veut aller donner telle chose à Dieu on veut aller donner ça tu as dit de donner les dîmes et les dîmes à la maison de trésor il y a des chrétiens qui vont aller donner des dîmes aux veux et aux orphelins depuis qu'on donne les dîmes et les veux Jésus a dit vous voulez des pauvres non même si moi je parle les pauvres vont rester avec vous ça c'est pour moi les dîmes et les offrandes appartiennent à la maison de l'éternel ce n'est pas pour les pauvres ce n'est pas pour les orphelins ce n'est pas pour les veuves ce sont les offrandes d'amour que tu donnes à ces gens là les dîmes là il a dit ça appartient si tu voles ça tu es un voleur une voleuse voilà si vous ne comprenez pas vous là on ne donne pas les dîmes aussi aux pasteurs ils ne m'envoyent jamais votre dîmes vous voulez me tuer ou me quoi vous voulez me détruire les dîmes les dîmes appartiennent toujours à la maison des trésors à l'église vous êtes nourris ça appartient pas appartient pas à un pasteur un pasteur en soi beaucoup de pasteurs aussi font les chrétiens sont des voleurs vous mangez passez vous mangez vous vendez un boulot comme ça un pasteur qui mange des dîmes un pasteur qui mange un pasteur qui mange des dîmes un pasteur qui mange des dîmes un pasteur qui mange un pasteur qui mange David a fait ça il s'était content il a mis un orchestre il a mis ceci il a mis des concerts il a fait un concert le concert s'est mal terminé parce qu'il y avait un homme zélé qui voulait garder qui voulait pas que l'arche de Dieu tombe la bonne intention ne suis pas avec Dieu quand les taureaux se sont penchés et que l'arche allait tomber il s'est précipité il a mis le feu il a mis ses mains le feu de Dieu est tombé le gars était complètement bousié David s'est arrêté il s'est fâché contre Dieu ça arrive aussi mais comme il est du bon cœur il est parti il a dit bon si c'est ça vous trouvez l'arche là-haut vous voyez c'est la maison de qui ici on lui a dit le nom de la personne mettez l'arche là-bas mettez l'arche là-bas c'est Obed et Dom voilà trois mois on avait dit à David tu es assis ici tu veux perdre ta royauté il lui a quoi ? il dit Obed et Dom tout le monde pas là-bas tu as oublié que l'arche là c'est la présence de Dieu tu es un roi sans présence de Dieu mais on dirait c'est vrai mais oui il y a plus trois mois là tu as vu non l'un des bonnes c'est pas chez toi mais tout va chez Obed et Dom le gars est devenu riche il mange gras il boit gras ces enfants là tout le monde bon reste ici tu as vu non ? depuis trois mois la présence de Dieu avec toi il dit mais c'est vrai quand j'ai pris là il n'y a rien l'arche c'est la présence de Dieu il est parti chercher l'arche mais cette fois-ci il a convoqué son peuple il a fait prendre l'arche par les kéatites et quand il est rentré en dansant Dieu a béni David consultez l'éternel n'est pas prier Dieu c'est deux choses vous ne consultez pas Dieu pour vos situations vous voulez prier vous avez décidé que Dieu doit me bénir ici même au trône de la grâce consultez-le pour certaines situations Dieu n'est pas un approuveur de projet il n'est pas un approuveur de projet il est celui qui vous dirige il a des idées il a des pensées demander à Dieu ces projets-là est-ce que ça vient de toi c'est toi qui m'as inspiré même si les gens disent c'est bon pourquoi les gens disent ça c'est bon les gens font ça puis ils tombent en ruine ça fait combien de projets vous avez entrepris vous qui êtes devant moi vous avez fait combien d'entreprises tout est faillite vous avez fait combien de projets tout est faillite parce que vous prenez les idées que les gens on va aller à Dubaï on va faire ceci on va vendre des margouillards on va peinturer les margouillards vendre aux touristes américains on va faire ceci ou cela on va faire tout ceci ou cela ça c'est quelle histoire il y a un qui va pour là ça c'est la pensée de Dieu ça il y a un bon temps ça là vous voyez bien il y a un bon temps et on va faire ceci ou ça il y a un bon temps on va faire ceci ou cela il y a un bon temps et on va faire ceci ou cela les gens sont déjà